Hey salut à tous et c'est re re le début d'une nouvelle session de marathon il est 7h30 du mat c'est le tout petit matin 7h40 même et nous sommes toujours dans ce marathon marathon fallout jusqu'à la fin de la nuit s'il faut jusqu'à dimanche et donc là on était encore sur fallout 2 donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on avait prévu pour tactics et donc vous allez me dire ce que vous en pensez en réalité pour tactics comme on ne pouvait pas vraiment faire de roleplay ce qu'on avait prévu c'est de faire une pause tous ensemble gentiment pour aller se coucher en se regardant quelque chose d'accès exceptionnel qui était une personne qui s'appelle Fong Shisu ou je sais pas qui bref un nom assez imprononçable sûrement un chinois ou un coréen peut-être mais qui finit fallout tactics en 12h et actuellement malheureusement son speedrun en fait finalement n'est pas validé pourtant c'en est un et j'avais prévu d'aller me coucher pendant ce temps et de vous mettre la playlist de ce speedrun en live donc sachant ça chers amis vous avez le choix soit on continue on continue un petit peu de fallout 2 et puis je vous mets la playlist quand on en a marre vraiment quand j'ai envie d'aller me coucher peut-être d'ici une heure parce que là je suis vraiment vraiment fatigué ça commence à être un peu difficile soit soit je la mets tout de suite c'est à vous de décider est-ce que vous préférez voir du fallout tactics tout de suite ou est-ce que vous voulez qu'on continue un peu de fallout 2 ben honnêtement moi à la limite voir comment tu appelles ça GTA non enfin Lille qui est à côté de Francisco ça me plairait bien de voir ça parce que je connais pas du tout le PA le PA voilà ok mais c'est toi qui voit après tout c'est faut pas mettre ta santé en jeu quand même on va aller on va quand même faire un petit tour à l'EPA je suis d'accord je suis d'accord c'est c'est un truc qu'on n'a pas fait allez on va faire ça super ça me fait plaisir c'est pour toi mon cher Buffy oh mais voyez voyez qui voilà le fameux gardien du pont hop ah ça c'est excellent ouais le petit gardien du pont alors pour traverser ce pont il faudra répondre à trois questions et ça c'est une référence au Montipiton n'est-ce pas donc ça c'est trois questions lesquelles sont-elles allez-y pose les moi je n'ai pas peur comment t'appelles tu bah c'est facile je m'appelle Rémi et je viens de la Royale quelle est ta quête je cherche le GEC sacré et là quel est le minimum requis pour avoir la compétence poche 5 en force 5 en agilité 6 en agilité en fait c'est aucune de ces réponses la vraie réponse c'est de lui poser une question qui va l'embrouiller et donc je vais lui dire mais comment ça est-ce que tu parles des statistiques ou est-ce que tu parles des niveaux requis et là ça l'embrouille et donc du coup il explose dans une gerbe de sang et il me donne cette fameuse hob du gardien du pont une excellente armure alors dont le design a été retravaillé vous voyez qu'elle a un petit peu changé on voit des petits trous là sur cette armure mais cette hob du gardien du pont c'est l'équivalent d'une armure de combat donc c'est plutôt sympa et ben voilà ça fait plaisir pour ceux qui connaissent bien sûr il n'y aura pas de nouveauté mais pour ceux qui ne connaissaient pas c'était l'occasion hop là hop j'ai l'image qui bug mais c'est pas grave ça va venir ça va venir le début de chaque session en général il y a un petit délai l'EPA ben oui alors pour aller à l'EPA c'est simple pour aller à l'EPA il faut se balader autour de Nureno alors on ne va pas prendre la voiture pour y aller on va aller chercher un voyageur dans le désert on va poser la voiture par là et on va chercher un voyageur voilà comme lui et on va essayer que ce voyageur nous donne l'emplacement de l'EPA on va chercher un petit peu il y en a pas mal des voyageurs dans le coin voilà tout de suite je tombe dessus donc je cherche un vieux complexe abandonné j'ai il y a quelques temps trouvé l'entrée d'un vieux complexe abandonné je n'ai pas été capable de voir grand chose à cause de ces putains de plantes à sport qui bloquaient l'accès probablement quelques fournitures intéressantes d'avant-guerre traînaient encore là-bas mais je n'y compte pas y retourner laisse-moi te montrer où c'est euh... ok donc grâce à ce dialogue ça m'a ouvert logiquement un emplacement sur la carte qui s'appelle l'EPA on va récupérer la voiture et on va y retourner hop là alors l'EPA l'EPA donc l'EPA c'est vraiment une zone que moi j'affectionne tout particulièrement on va y passer du temps on va essayer de terminer cette zone je vais peut-être je vais en profiter pour prendre un peu d'XP parce que maintenant que j'ai des armes je vais essayer de 1-X ces enfoirés comme ils font aucun dégâts et pas de problème voilà quelques centaures alors pourquoi je fais ça ? parce que les centaures c'est du menu fretin et puis ça permet de gagner pas mal de poids d'XP puis en plus cette arme là utilise des munitions pardon assez communes du 223 on en profite ouais elle est pas mal cette petite mitrailleuse hop un petit niveau supplémentaire je vais mettre en crochetage j'aurais vraiment j'aurais peut-être pas dû prendre talent parce que là je me retrouve niveau 11 ce qui est assez faible n'est-ce pas on a pas pris beaucoup de niveaux depuis le début mais c'est comme ça à force de vouloir faire pas mal de choses on n'a pas passé beaucoup de temps au final on a passé que pour l'instant on a dépassé on doit être à 8 heures de jeu quelque chose comme ça niveau 11, 8 heures de jeu c'est bien non mais j'aurais pu mieux m'y prendre si je voulais gagner encore plus d'XP mais j'ai pas grindé beaucoup voilà l'EPA l'EPA regardez-moi ça donc on tombe sur une zone avec des plantes carnivores un petit peu bizarre des plantes à sport de l'EPA qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a un globe de l'EPA ça tu l'avais jamais vu ça ? non je connais pas du tout ça a l'air super c'est une nouvelle zone c'est vraiment sympa alors pour la trouver c'est ça il fallait tomber sur ces voyageurs c'est pas toujours évident donc ça me fait plaisir de te la présenter il faut que je fasse gaffe quand même avec mon arme parce que j'en ai plus des masses allez donc on va rentrer dans l'EPA et il y a plein de quêtes à faire ici et des choses plutôt intéressantes parce qu'à peu près tout est nouvelle bienvenue bienvenue dans l'ordinateur d'information de niveau de l'EPA choisissez un niveau et sur lequel vous voudriez un peu plus d'informations alors le sous-sol orange la section orange contient des salles de conférences où toutes les décisions palpitantes sont prises une cafétéria où les plats succulents vous seront servis et d'autres salles avec divers produits chimiques extrêmement dangereux le sous-sol rouge c'est une section rouge qui abrite notre département de sécurité attention donc à votre conduite et un petit mais pas constructif musée mais pas mais pas moins instructif pardon musée par ailleurs vous pouvez acheter un casse-croûte et vous arrêter dans la chambre d'exécution publique avertissement la chambre d'exécution est déconseillée pour les enfants âgés de moins de 4 ans donc là on est dans dans un endroit qui est un donc c'est un centre officiel de protection de l'environnement section jaune section jaune englobe les salles d'alimentation de nos incroyables hologrammes et de notre système d'éclairage c'est également ici que vous trouverez notre dispositif créateur de drogue personnalisé Mr. Chemi donc on se rappelle que Mr. Chemi se trouve au sous-sol jaune remarque en raison de l'espace de stockage limité nous avons déplacé certains produits chimiques dangereux dans cette zone faites donc attention où vous marchez ensuite le sous-sol indigo le sous-sol indigo c'est la zone où nos brillants chercheurs mènent leurs projets top secret passionnant n'est-ce pas attention les visiteurs non accrédités ne seront abattus à vue les parents sont donc priés de ne pas laisser leurs enfants se promener sans surveillance ensuite on a le sous-sol violet la section violette contient le dispositif central dédié au stockage des données de l'EPA ainsi que d'autres choses d'ailleurs qui n'ont pas beaucoup d'importance pour les visiteurs désolé mais cette section se connecte directement à la section jaune qui contient des choses plus intéressantes comme le pharmacien du futur Mr. Chimmy ensuite on a le sous-sol vert la section vert est un niveau vraiment passionnant qui contient un arborétrum dédié à la recherche d'armes biologiques de fascinantes nouvelles créatures et pour les enfants notre exceptionnel zoo donc ça aussi ça va être sympa sous-sol vert ça je viens de le dire pardon le sous-sol bleu la section bleue n'existe pas donc si quelqu'un vous dit le contraire ce sont des sales menteurs et sont susceptibles d'être sympathisants communistes ça c'est excellent saloperie de coco veuillez les signaler à notre département de sécurité dans la section rouge pour qu'il soit traité en conséquence merci de coopérer comme un fier américain donc ça c'est vraiment de la propagande à mort et c'est vraiment ça c'est l'environnement donc c'est une vraie c'est un vrai endroit ce truc là l'EPA aux Etats-Unis et du coup ils ont repris quelques thèmes du patriotisme américain derrière et la propagande anticommuniste classique alors brochure brochure du ministère d'environnement aucun effet pour l'instant alors allons-y donc cet ascenseur semble avoir un problème ici je pense que je pourrais passer si j'avais une corde est-ce que j'ai une corde ? non est-ce qu'on va pouvoir en trouver ? certainement alors donc il y a des rats il y a des plantes mutantes il y a un peu de tout alors qu'est-ce qu'on a ensuite donc là par exemple il y a des ordinateurs dans celui-ci alors je ne sais pas si je vais pouvoir m'en servir parce que je n'ai vraiment pas beaucoup en science ouais non celui-là je ne peux pas m'en servir alors il y a eu plusieurs versions de l'EPA ça c'est la nouvelle version dans le RP dans le restauration project 1.2 de l'époque l'EPA avait une toute autre forme d'ailleurs mais bon il a été modifié vous voyez qu'il y a quand même des nouveaux modèles vous voyez ça c'est une serre bon il y a vraiment il y a vraiment des trucs complètement nouveaux qu'on n'avait jamais vu dans ce jeu ensuite donc pour entrer on va chercher peut-être une corde soit ici soit ailleurs bon je pense qu'elle est ailleurs parce que je n'ai pas le souvenir qu'il y en ait dans le coin putain j'ai complètement raté et mon arme est tombée c'est pitoyable ce cher Rémy allez Rémy tu peux le faire tu ne vas pas te faire buter par une bande de plantes à sport donc là j'ai plus beaucoup wow il faut que je fasse gaffe quand même plus beaucoup de vie prendre quelques steampacks alors ici on peut rentrer ah il faut une carte d'accès brochure du ministère de l'environnement ouais non ça je ne peux pas c'est pas la clé c'est pas ça je suis con ensuite par là alors par là on va pouvoir peut-être utiliser l'ascenseur si j'arrive à me défaire de ces plantes à sport ouais il faut que je les bute là c'est chaud quand même comme niveau j'ai l'impression tout est relatif je dirais parce que finalement c'est quand même des plantes à sport donc elles ne bougent pas donc après tu peux reculer un peu tu peux t'arranger aïe aïe j'ai mal bon allez je vais utiliser mes serins hypodermiques on a récupéré il y a fort longtemps il semble qu'il y a un éboulement en dessous donc je ne peux pas utiliser cet ascenseur là ok il y a des plantes dégueulasses de partout donc c'est des plantes mutantes ça ressemble à s'y me prendre aussi à l'agricultural center de wasteland 2 donc on va essayer de trouver une corde pour pouvoir descendre mais on va aller la chercher un petit peu plus loin si tu es d'accord mon cher Buffy bah tout à fait oui bah ça se trouve à San Francisco ça se vende ouais mais même même à New Renault qui est pas très loin à New Renault aussi ouais 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 à San Francisco bon allez d'accord tant qu'il y a de l'essence dans la voiture c'est ça là je fais rencontre sur rencontre bah vu qu'elle trace bien la voiture c'est quand même bien plus agréable donc est-ce que notre cher ami aurait une corde ? non peut-être en profiter pour acheter les steampacks ça vaut rien du tout ça vaut rien du tout j'ai vraiment envie de me les faire ces ubologistes là parce qu'ils vont me donner beaucoup de munitions attendez hop ah putain je suis estropié merde ouais ok je suis mort putain allo ils sont terribles ouais repos mais ouais c'est dommage parce que si j'avais pas été estropié j'aurais pu me les faire mais là c'est plutôt ceux-là qui ont des grenades merde merde oh oh ils ont fini par me buter bon allez on va pas se les faire tant pis je suis encore trop faible là il me faudrait marcus ou quelque chose comme ça c'est vrai que marcus il est efficace il faut être planqué derrière avec plein de steampacks pour le soigner mais sinon il fait bien le ménage ouais ouais ah ça coince je vais faire juste un petit tour par la cité de l'abri parce que on avait une quête qu'on avait oublié de terminer hop là voilà et on va aussi en profiter pour vendre un peu des choses acheter une corde exactement et un peu d'argent tout ça pour le prix d'un d'un pauvre pistolet plasma j'ai toujours mon pass ? oui j'ai toujours mon pass merde j'ai des stimulants ? ah ouais Ok, j'ai compris, je vais virer mes manta, je vais virer mes buff out Donc j'ai tracé l'itinéraire, c'est ça que je voulais faire Il me file le détecteur de mouvement Alors, là il me file un petit village, ah oui ça si c'est un truc nouveau peut-être Je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir, il y a un village où il faut buter des rats C'est le Vault Village, le village de l'abri Qui finalement, pareil, c'était un truc qui était oublié par les développeurs Enfin, qui a pas pu être mis et qui a été rajouté Donc ça faisait partie du jeu d'origine, enfin bon bref, ça fait partie du restauration project D'accord, non je connaissais pas ce... Donc c'est la troisième quête, c'est pour ça que je voulais faire les quêtes de Stark Pour pouvoir arriver jusqu'au Vault Village On y va, on y va Donc là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces tops ? Sachant que c'est un village de gens qui vit pacifiquement avec les tops Donc en gros, il m'explique que... Enfin que, en gros, moi je dois tuer les tops et lui il me dit mais pourquoi tu fais ça ? Il y a d'autres possibilités Les gars de la cité de l'abri ne sont pas plus valeureux Tu leur montres le début d'une résistance et ils détalent comme des lapins Si nous avions quelques armes, je pense qu'on pourrait les repousser Quelles sortes d'armes ? Et bien je me débrouille bien avec un fusil de chasse mais il m'en faudrait un Et nous avons ici quelques gars qui savent manier une arme automatique Donc je vais voir ce que je peux faire S'il te plait... Donc il me file 10 000 dollars Si tu ne nous aides pas, il feront nous des esclaves Ouais 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 Donc il me dit Voilà l'argent, tu peux le trouver à l'intérieur du bar ou traînant dans les environs Donc parle à Joe dans la cité de l'abri Donc on va retourner voir Joe Où se trouve Joe ? Par ici je crois Voilà il est là Salut, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu Je te connais ? Et bien ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens ? Je me balade, tu me connais d'où ? Je ne me souviens pas... Tu ne te souviens pas de moi ? Pourtant tu as l'air plus jeune Qu'est-ce que tu essayes de me dire ? Merci pour l'info Alors Joe, en fait c'est la réincarnation de Yann Enfin il me semble D'accord D'accord Je te coupe un peu là Parce que dans le chat apparemment Il y a Hitman qui a perdu son mot de passe Et ça fait un moment qu'il t'en a parlé Qu'il n'a pas de nouvelles Quoi ? Attends Sur la chatbox de Twitch Ah ouais, il faut que tu envoies un message à l'adresse mail Génération.fallout.gmail.com Pas de problème Hitman T'envoies un petit mail Et on te créera un mot de passe temporaire Mais là je ne peux pas le faire, je suis occupé Tu vois ? Mais ouais ouais, on te créera un mot de passe temporaire Et tu pourras te connecter au forum, pas de soucis Il a dit que si lui et Sega pourraient obtenir quelques armes Ils pourraient garder les partout de la cité à distance Alors C'est son nouveau plan Donc il faut aller à la piscerie générale et parler avec Harry Il a une magnifique hargaison tout indiqué pour l'occasion Dis lui que Connard t'a envoyé Alors c'est un vrai pseudo ça C'est un mec qui s'appelle Connard Donc c'est assez marrant Dans ce fameux village à côté de la cité de l'abri Si tu veux parler à Harry Ok je vais parler à Harry C'est ça que je vais faire Donc à Harry Qui se trouve ici Je lui dis Connard m'a envoyé pour trouver des fournitures Les yeux d'Harry tournent rapidement dans tous les sens Pour regarder autour de lui Ok bien sûr mais un instant Hop là Ça te coûtera 12 000 Et je lui dis Mais Connard m'a donné que 10 000 T'es sûr ? Bon ok prends les Mais souviens toi Et ça m'a coûté 5000 en fait Donc là il y a une petite erreur Souviens toi Tu n'as jamais acheté d'armes par ici Donc voilà ça c'est fait Hop là Je vais pouvoir revenir au Vol Village De retour est-tu les armes ? Oui les voilà Avec ça je serai capable de tenir l'endroit pour les prochains mois Si jamais tu cherches à faire une escale dans ton voyage Tu seras toujours le bienvenu par ici Donc voilà Là c'est lui qui est C'est lui Connard en fait Si vous ne savez pas qui c'est D'accord Et donc voilà on a sauvé son village Parce qu'on a empêché donc Stark Qui tout simplement cherchait juste à buter les tops Là on les a sauvés Bon on a notre On a notre Notre corde On va pouvoir aller à l'EPA Tiens toi t'es mort Toi aussi Alors toi Toi tu préfères un feu Et voilà Au revoir J'aimerais récupérer un peu de munitions là Mais Peut-être passer à la RNC avant Parce qu'il y a du ménage à faire à l'EPA comme tu l'as vu Ce serait peut-être pas une mauvaise idée de se remplir un peu de munitions Ah la voiture est en panne Alors Donc c'est bon j'ai ça dans mon inventaire Donc je vais recharger la voiture Là elle est combien ? 40% Encore 3 petits coups Un Deux Et trois Oh ça ira J'ai plus de De rouge De sec Comme on dit Des small energy cell Donc sec NCR Hop je pose mon arme Je vais aller vendre Ces super méga flingues Contre des muns Je cherche le bon truc C'est pas celui-là que je veux Je voudrais du 233 Putain mais il en a pas Ah puis il faut vider les armes qu'il a en stock pour récupérer de la mune aussi Certes Mais là il en a un peu Putain c'est 8000 ces conneries Ah ça ça pourra m'être utile Euh quoi d'autre ? Il a pas grand chose Un proposé bon mais tant pis Combien j'en ai là ? 270 Bon ça devrait aller C'est déjà mieux que rien Alors où est-ce qu'il est notre petite EPA Voila Voila Allez T'as c'est là on va la voir next ? T'as c'est là on va la voir next ? T'as c'est là on va la voir next ? 62 points j'ai mis voilà 129 points bien, allez une petite corde à l'ancienne et je me retrouve à l'intérieur de l'EPA, regarde moi cet environnement quand tu le verras parce que tu as un petit délai c'est normal particulièrement beau je trouve particulièrement bien modélisé une magnifique map ah ouais c'est stylé hein ça va me mettre en retard dans mes tests ça va falloir que je refasse un fallout 2 ouais mais ça mérite hein tout à fait ouais ok ok bien donc hop l'EPA alors qu'est-ce qu'on a pas mal de petits trucs dans les coffres en général merde non pas là merde ah c'est dans celui-là ah c'est dans celui-là bien sûr je vais pas réussir à le crocheter alors je vais prendre mon outil de crochetage que j'ai acheté voilà exprès pour l'occasion je vais pouvoir lire ces deux bouquins hop là là je récupère une pièce mécanique qui est un motivateur systolique qui est un motivateur systolique utile pour récupérer la super armure dans falotin et une puce d'eau de voltech ainsi qu'un système de c'est un truc de sécurité pour les portes électroniques donc c'est l'équivalent de ce que j'ai mais pour les portes électroniques ensuite cet ordinateur-là je pense qu'on peut rien en faire là je suis à peine au premier niveau Ah y'a peu trop d'animaux hein ! ah oui c'est énorme quoi et tout ça, ça fait partie du jeu maintenant ça a été euh... ah et puis là y'a un super toolkit d'ailleurs qui m'aurait permis d'avoir la voiture rapidement c'est vrai que j'avais oublié ça euh... derrière au fond c'est là-bas qu'il faut aller ok en enfilade hop là encore du matos hein il faut calculer le premier et le dernier qui euh... qui euh... qui sont verrouillés et qui ont des trucs euh... Les autres euh... les autres euh... non ! c'est pas calmer ! c'est pas calmer ! Alors comment faire pour aller au sous-sol ? Je t'avoue que mes souvenirs sont flous, il me semble qu'il y a un truc avec un trou d'aération, voilà c'est ça. Alors celle-là elle est cassée, mais j'ai pas du tout la compétence pour le réparer. Peut-être avec un super toolkit, il me semble bien que c'est un truc comme ça. Celui-ci, je m'en rappelle plus, je suis désolé. Ça c'est pas bien grave et puis c'est vrai que le toit depuis 6h hier soir sur le truc, tu as commencé à être un peu fatigué. Ouais, je dois t'avouer que si j'avais prévu cette pause c'était pas pour rien avec Fall Tactics. Alors euh, là la science, ouais non j'ai rien appris. Euh comment on fait déjà pour passer au niveau d'en-sous ? On peut pas y aller. Je me rappelle plus, il y a un genre de ventilateur, ah non voilà, c'est là-bas. Voilà, je pense que je pourrais passer, vous avez vu ce qu'il a dit ? Je pense que je pourrais trouver un bout de métal qui m'aiderait à passer ce ventilateur. Alors là le bout de métal, il y a un bout de métal quelque part. Donc qu'il faut coincer dans le ventilateur, c'est ça ? Ah ouais, ça y est je me rappelle. Euh, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ce bout de métal ? Je crois qu'il est par terre, alors où ça ? C'est la question du jour. Où se trouve le bout de métal ? Là j'ai une boîte. Sur le net, je trouve que des trucs en américain, donc je pourrais pas t'aider. Non mais c'est ça, il faut récupérer ce fameux bout de métal. Alors où est-ce que c'est ? Je sais plus. Je sais plus du tout. Si tu repères un machin qui ressemble. Mais c'est plus une tige en fait. Ouais, comme celui que tu trouves qu'il faut attacher au chariot pour faire sauter l'ancien bunker du Feb, à côté de San Francisco là. Tout à fait. Elle m'a riposin. Pourquoi il apparaît pas là ? On a dans mon inventaire. J'ai que dalle. Peut-être qu'il faut que je mette une barre de fer. C'est tout simplement. Salut ! Hey ! Kim se réveille ! Salut Kim ! Salut ! Salut Kim ! Ouais ! T'es tout frais là, tu sors du... Tu sors de ton lit ? On peut dire ça comme ça. Excellent ! Tu bosses pas aujourd'hui ? Rassure-moi ! Non, je vais à la salle ce matin, puis après cet après-mètre, ce soir, demain... Après-demain, je suis disponible. Ok ! Bon, bah voilà ! Bon allez, on va s'arrêter là pour le PA. Et d'ailleurs, on risque de s'arrêter là un peu pour le... Pour le... La partie de Fallout 2, on est pas mal en retard sur l'horaire, mais c'était prévu. Enfin, voilà, c'est pas grave. Euh... Donc, il est par terre en surface, dit Milo. Ouais, je sais. Je sais. C'est pour ça que je suis allé là-bas tout à l'heure. Je l'avais vu... Je l'avais déjà trouvé, ce truc. Mais alors, à savoir où, c'est une énorme question. Éventuellement... Attendez, peut-être que c'est peut-être ce machin-là, mais je pense pas. Honnêtement. Alors là, je suis à ma charge maximale. Vous êtes sur Fallout 2 là ? Ouais, on est encore sur Fallout 2. Je ne pense pas que ce soit ça. Ça, je veux le garder. Je vais foutre des trucs dans mon coffre. Ah oui, il y a un coffre, il faut l'utiliser. Upgradé, n'est-ce pas ? On a eu un débat tout à l'heure sur est-ce qu'on peut upgrader ou pas le coffre. Donc, oui, effectivement, le coffre serait upgradé en même temps que la première upgrade qu'on fait la voiture. Donc, non, il n'y a pas ensuite, après, il n'y a pas de nouvel upgrade potentiel du coffre. Ça, je le verrai aussi. Il y a quand même 50 personnes dès ce matin. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu du monde parce qu'on a eu un tweet de la part de Bethesda France. Mais tu étais là, non ? Ouais, c'est moi qui leur ai filé le lien à partir de la passeboot. Ouais, mais tu as bien fait parce que du coup, c'est cool parce qu'il y a eu tout d'un coup une espèce d'arrivée massive et ça nous a fait énormément plaisir. Donc, où est-ce qu'il est ce machin ? Je ne sais plus. Ah, peut-être là-dedans. Non. Oui, regardez ça. Si, c'est ça. Je le savais. C'est ça. Il est là. On a la perche métallique. Donc, on y va. Et comme tu disais, ça ressemble exactement à la... C'est même le même modèle que la perche pour la base de mariposa. C'est le même objet. C'est le même truc. Sauf que là, on va s'en servir pour aller... coincer le ventilateur. Boum ! C'est coincé. Et donc maintenant, on va rentrer. Donc, une fois qu'on est passé de l'autre côté, on rentre déjà dans un truc un peu plus... ...géré... ...technologique, quoi. Un peu plus stylé... ...stylé Voltec, quoi. Même si on est à l'EPA. Donc après, là-dedans, il y a toujours plein de trucs à fouiller. Hop là. Là, il n'y a rien. Pour une fois. Là, on trouve... ...une seringue hypodermique vide. Et du bio-jet-mel. Ouais, du gel-biomètre. La seringue hypodermique, c'est pas mal pour faire des steampacks. Alors, l'ascenseur semble avoir un problème. Et je pense, sans me tromper, que pour réparer ces ascenseurs, il faut réparer ce qu'il y avait au-dessus. C'est-à-dire le générateur de lumière. Qui est, en fait, le générateur global. Enfin, un des générateurs de l'EPA. Donc là, par contre, je ne peux pas aller plus loin. Ah, peut-être celui-là. Je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. En fait, si, je peux aller plus loin. Ouah ! Elles sont là ! Elles sont là, les Casadors. Regardez ça. Alors, les Casadors, entre guillemets, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas tout à fait des Casadors. C'est des espèces de mouches volantes. Donc, des modèles complètement nouveaux. Qui ont été rajoutés particulièrement, donc uniquement pour l'EPA. Et qui ressemblent à s'y méprendre au Casador. Alors, ça a été ajouté avant, il me semble, avant même que New Vegas sorte. Je ne crois pas que ce soit un truc lié à New Vegas ou quoi que ce soit. C'est juste têter des mouches. C'est les pires pémettes de New Vegas. Quand tu as trois préservoirs sur le cul, tu préfères avoir trois deux claves. C'est ça. Hop, là, je vais prendre la minigun parce que je n'ai plus de munitions. Il y a une des quêtes de l'EPA, c'est de tuer ses mouches. Tout simplement. Blam ! Vous avez vu l'animation ? Je vous la refais en plus lente. Ça, c'est un truc nouveau. Blach ! Ça gicle bien. Voilà, donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir ajouté ces nouveaux monstres. Mais là, elles sont presque gentilles en fait. Elles ne sont même pas hostiles. Il ne veut pas que je m'approche. À chaque fois que je m'approche, il s'en va. Ah, mais je n'ai plus de munitions. Terrible. Il faudrait que j'ai trois cases. Voilà. Allez. Donc voilà. Alors ensuite, il y a des personnages et notamment des hologrammes. Et donc, cette idée d'hologramme qui parle et tout, en fait, ça a été repris ensuite, notamment dans Dead Money. Dead Money, le DLC de New Vegas. Et pourtant, c'était une idée qui était tout à fait prévue dès l'origine du développement de Fallout 2. Ça a juste été supprimé au montage, on va dire. Et ça a été remis ensuite dans la restauration project. Donc là, il y a un code. Non, je n'ai pas ce code. Serait-il sur une des brochures ? Comment on fait déjà ? Bon, là, comme c'est complètement nouveau, c'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs. Ah, il y a un truc là, je crois. C'est les chips au montage. Ah, il y a des choses rigolotes. Il y a un biscuit, il y a des cookies, il y a des pop tartes. Non, des quoi ? Des pop rocks. C'est un sachet encore fermé de bonbons savoureux gazéifiés composés de sucre, de lactose, encore plus de sucre, de sirop de maïs, encore plus de sucre et d'agents aromatisants. La rumeur prétend que s'ils étaient mélangés avec des boissons telles que le Nuka-Cola, elles pourraient entraîner une explosion de l'estomac. Ça, c'est une référence en motos au Coca-Cola. Ouais, absolument. C'est exactement ça. Bon, ok, donc ça, c'est pour ce niveau. Ensuite, niveau 5. Encore un nouvel environnement. Donc là, on est plus dans le niveau rouge. Là, on a un énorme ordinateur. Ah oui ! Et puis, on a ce fameux... Alors, vous vous rappelez dans New Vegas ? Voilà. Dans New Vegas, il y a un ordinateur, enfin... Oui, un des ordinateurs de Outworld Blues qui parle de cette manière, qui parle avec des 0 et des 1. Et bien, ça non plus, c'était pas nouveau, en fait. Et notamment, c'est Chris Avalon qui avait designé ce truc-là. C'était prévu, ça avait été supprimé. Et ils l'ont mis, finalement, dans Outworld Blues. Comme dans pas mal de choses, notamment, je pense au truc de Van Buren aussi, qui ont été rajoutés dans New Vegas parce qu'il n'avait pas pu faire partie de jeux précédents. Donc voilà, là, c'était l'origine de ces 5 phrases codées, qui sont impossibles à décoder, à moins d'avoir pas mal en science, il me semble. Un diagnostic défaillant. Alors... Ok, séquence d'arrêt, donc... Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, lui, globalement, je crois qu'il vous donne une quête, justement, notamment pour... Pardon... Résoudre son problème de parole, qui provient d'un des ordinateurs. Alors, il faut utiliser la compétence science, que je n'ai pas, évidemment. Donc, voilà. Alors, il y a quelqu'un sur le Switch, euh, le Touch, qui te demande si tu utilises un mod. Ah bah oui, oui ! Là, sur Fallout 2, j'utilise le Restauration Project, traduit en français, sous le nom de Batch non officiel. C'est ce dont on te parle depuis tout à l'heure. Oui, tu débarques, c'est pour ça, excuse-moi. Enfin, c'est le Restauration Project, c'est le... C'est un patch, mais c'est... Enfin, c'est à la fois un patch qui corrige les bugs et qui, en plus, rajoute des nouveaux contenus qui avaient été oubliés. Enfin, pas oubliés, mais qui étaient prévus au départ, qui avaient été supprimés ensuite au moment du lancement du jeu. Parce que le développeur n'avait pas pu le terminer. Voilà. Et notamment, le PA, ils en parlent dans la Fallout Bible. D'où, après, à partir de ces documents de design, Keylab a retranscrit ce que le développeur voulait, en récupérant à la fois les fichiers qu'il y avait dans le jeu, qui étaient cachés, enfin, qui n'étaient pas actifs, quoi. Et le design doc, etc. Ça, c'est Mr. Chemi. Donc, Mr. Chemi permet de fabriquer des steampacks. Donc, par exemple, Mr. Chemi, vous lui filez une racine de xandre, une fleur de broc, et une sereine hippogrammique, et il vous fait un steampack. Et si vous voulez un super steampack, il vous faudra un steampack ordinaire, un fruit, un lucas. Alors, c'est particulièrement intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette partie, nous n'avons pas pu faire le... Enfin, on a choisi les wright, d'accord ? Et ça veut dire qu'on n'aura pas accès aux étables, enfin, s'il y a des voies détournées, mais surtout, on n'aura pas accès à Myron. Et donc, puisqu'on n'aura pas accès à Myron, potentiellement, on ne pourra pas faire des super steampacks. Pardon, puisque c'est le seul personnage du jeu qui peut vous permettre de transformer vos steampacks en super steampacks. Grâce à Mr. Chemi, ce problème est résolu, puisque Mr. Chemi peut faire des super steampacks. Vous voyez ? C'est magique. Donc, voilà, il n'y a plus de problème. Et on peut terminer les quêtes de New Reno. C'est pour ça que les gens prenaient préférentiellement les mordinos pour pouvoir accéder à Myron. Et pour ça que Myron était aussi un des personnages les plus appréciés. Non seulement parce que c'est un être tout à fait malsain, à la fois délicieux et malsain, mais aussi parce qu'il permet de fabriquer des drogues. Donc voilà, très apprécié de la série. C'est dommage parce qu'on ne le verra pas dans ce marathon. On pourra le voir dans... enfin, si vous cherchez à savoir qui est Myron, vous pourrez sans problème trouver les informations sur la net. Donc là, j'explore encore un petit peu le PA. J'arrive pas à passer ce truc là, mais parce qu'il me suffit probablement d'utiliser mon truc pour ouvrir les portes. Ah oui, au niveau violet, on a vu tout à l'heure, le niveau violet était relié avec le niveau jaune. Là au niveau 5, tout à fait. On va passer au niveau 6. Voilà un autre niveau de l'EPA. Là on voit carrément des arbres. C'est la première fois que dans Fallout on voit des arbres implantés dans le jeu. C'est des nouveaux modèles. Il y a aussi des expériences chez les humains. Un humain pathétique au visage difforme. Il arbore des traits animaux. Il a l'air de mourir d'enfant. Donc je ne vais pas vous finir l'EPA. Je vous ai montré un petit peu tous les niveaux. Et puis, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire ici. C'est une zone qui est complètement nouvelle. Je vous invite à la découvrir. C'est vraiment intéressant. Je vous ai montré un peu comment on rentre dans la zone. Après il y a quelques compétences à avoir. Notamment en science pour pouvoir se défaire. Et en réparation aussi. Pour pouvoir soit réactiver l'électricité classiquement. Soit en savoir plus avec les ordinateurs, avec la science. Et puis on va tomber sur quelques quêtes. Il y a les hologrammes qui vous donnent des quêtes. Voilà pour l'EPA. Ça te convient mon cher Buffy ? Tout à fait. Tu es heureux d'avoir pu faire cette visite guidée de l'EPA ? Oui. Vraiment génial. Et j'ai vraiment envie de refaire une petite partie de Fallout 2 très bientôt. Mais écoute, j'en suis ravi. Sur ce les amis, moi je suis vraiment sincèrement désolé. Mais là je vais devoir vous laisser. Il est vraiment super tard et donc je crois que je vais aller me coucher. Je veux être en forme pour ce soir. Je veux être en forme pour Fallout 3. Pas de problème. Je reprends ce qui avait été prévu au départ. C'est à dire la suite du marathon avec Fallout Tactics. On va arrêter notre partie de Fallout 2 ici. Bon, moi je trouve que ça s'est relativement bien passé même si on a eu quelques passages un peu douteux. Notamment à cause de cette compétence projectile. Je pense que le fait d'avoir que 600 d'intelligence, j'aurais pas dû prendre talent. C'est pas grave si tu as 600 d'intelligence parce que ça ne te fait pas beaucoup de points de compétence. Mais si en plus tu prends de talent, ça te fait vraiment très très peu de points. On n'a pas pris beaucoup de level. On n'a pas assez farmé je pense au début pour qu'on soit assez confortable. On a dû farmer ensuite. Ça nous a pris un peu de temps tout ça tout ça. Bref. Voilà. C'est des choses à savoir pour les prochaines fois. Pour d'autres marathons. Pour d'autres parties. On a quand même joué assez longtemps. On a quand même montré beaucoup de choses. Il y a eu quelques débats intéressants. Il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout abordé. Ni dans Fallout 1 ni dans Fallout 2. Je pense notamment. On n'a pas vu du tout la partie de l'enclave qui se trouve sur la plateforme pétrolière. On voulait parler par exemple aussi des chiis qui sont à San Francisco. On voulait vous parler à la fois de tradition et de propagande de la part des chiis et de l'église du bol. En fait le point commun qu'on avait trouvé entre l'église du bol, les chiis et l'enclave finalement c'était ça. C'était la tradition et propagande, le contrôle des masses etc. On voulait lancer un petit débat autour de ça. Ce sera l'occasion d'un autre marathon ou peut-être d'une autre vidéo. On verra. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à continuer à participer à ce marathon à la fois sur Twitch ou sur Mumble si l'occasion vous en est donnée. Ou à venir nous rendre visite sur Génération Fallout, ce site web qui vous offre ce marathon ce soir. Merci à tous les deux. Merci à Kim, merci à Buffy. Je vais de ce pas vous mettre immédiatement. Je vais couper la vidéo pour la relancer et vous mettre la playlist qui était prévue pour Fallout Tactics. Il s'agit d'un speedrun de Fallout Tactics. Ça va aller très 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 vite. On verra si on aura le temps d'aller jusqu'au bout du speedrun parce qu'il dure 12 heures avant de commencer notre partie de Fallout 3. En tout cas, rendez-vous quand même aux alentours de 18 heures ce soir. Voilà, 18 heures, heure française, oui, pour probablement commencer notre partie ensemble de Fallout 3. Ça vous convient ? Ok, c'est super. Et bien c'est parfait. Allez, je sauvegarde une dernière fois et je quitte Fallout 2. Je vous disais, je coupe et je reprends immédiatement après. Allez, à tout de suite. Merci. Merci.